Alors que la France est secouée depuis une semaine par un scandale sexuel impliquant un député Denis Bopin, 17 anciennes ministres de tous bords politiques lancent dans la presse un appel à ne plus se taire face à ce genre d'agissement. L'impunité s'est finie, nous demandons à nos partis politiques d'aider les victimes à faire éclater la vérité. L'initiative est approuvée par plusieurs ministres en poste, comme Laurence Rossignol, qui est en charge du droit des femmes. C'est une occasion exceptionnelle qui est donnée là et qui se manifeste d'ailleurs pour les femmes en politique, mais pas simplement en politique. Dans les entreprises, dans les associations, partout où il y a des groupes dans lesquels il y a des sollicitations qui sont faites aux femmes, c'est une occasion pour dire ça suffit, stop, on ne supporte plus. L'affaire Bopin, comme on la désigne, a provoqué une onde de chocs dans la société française. Les accusations d'agression sexuelle, de harcèlement par SMS, etc. reposent sur les témoignages de huit femmes, dont une députée, Isabelle Attard. La propre femme de Denis Bopin, Emmanuelle Cosse, est ministre du logement dans l'actuel gouvernement. Les victimes... Merci.